Bonjour, je m'appelle Meryem Benbarek et j'ai réalisé mon premier long métrage qui s'appelle Sophia. Si vous voulez, j'ai écrit ce film parce que justement il me manquait quelque chose dans la représentation qui sont faites des héroïnes du monde arabe, puisque souvent on les représente comme des victimes de tout un système patriarcal. Je ne nie pas effectivement la place du patriarcat en quelque sorte dans les institutions, que ce soit la justice, la santé, l'éducation, etc. Mais j'avais envie de dépasser cette réflexion-là et d'inscrire en fait les questionnements liés aux femmes du monde arabe dans un contexte social et économique très précis. C'est pour ça que je mets face à face deux personnages complètement antithétiques qui viennent de deux milieux totalement différents, puisque Sophia vient de la classe moyenne et sa famille, elle, essaye de se hisser au rang des plus privilégiés. Face à elle, il y a sa cousine et sa famille qui font partie d'un milieu plus privilégié. En fait, ce que je raconte, c'est que si ce déni de grossesse, si cette grossesse en dehors du mariage serait arrivée à Léna, au personnage de la cousine, la situation n'aurait pas du tout... Enfin, en fait, le parcours du personnage n'aurait pas été le même. Je n'ai pas cherché en tout cas à être audacieuse dans le sujet. Je crois que simplement le fait de faire un film, c'est audacieux en fait, quel que soit le film. Je crois, je n'ai pas de réponse, mais je crois. Et moi, j'avais juste envie en fait de dresser le portrait du Maroc contemporain, d'être au plus près de la réalité. J'ai fait très, très attention de ne pas... Enfin, voilà, d'interroger constamment les clichés, que ce soit dans ma mise en scène, mais également dans les choix de costumes, dans les choix de décors, dans les dialogues, dans les séquences, dans ma manière de diriger les acteurs. Pour moi, c'était ça, ma ligne de conduite, c'était d'éviter toute forme d'auto-exotisation, parce que le Maroc est un pays très touristique, et donc beaucoup d'Occidentaux connaissent le Maroc sans vraiment le connaître. Le Maroc est un pays très séduisant, vous savez, c'est un très beau pays, avec des paysages absolument magnifiques, et une architecture très, très belle. Mais parfois, il faut savoir tourner le dos à la beauté aussi, et puis la beauté, elle ne se trouve pas que dans l'esthétisme, je crois. Donc moi, j'ai essayé juste simplement de montrer le Maroc tel qu'il est, en fait. Tel qu'il est. Ni j'ai essayé de le salir, ni j'ai essayé de le rendre beau. J'ai essayé d'être au plus près de la réalité. Voilà. Merci. 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 Merci.